Le manga est à l'honneur du festival international de la bande dessinée qui rend notamment hommage au grand mangaka à travers une rétrospective de son oeuvre. Les centaines de documents réunis seront présentés à l'hôtel de ville de Paris du 13 février à 31 mars 2018. Ah, ne pas manquer. Naoki Urasawa est l'invité d'honneur du festival international de la bande dessinée d'Angoulême 2018. Une consécration pour cet auteur, musicien à ses moments perdus, qui fête 33 ans de carrière. Monster, 20th Century Boys, Pluton, Billy Ba, Happy. Il se dégage une envoûtante mélancolie dans l'oeuvre d'Urasawa, lire aussi, notre dossier spécial sur l'édition 2018 d'Angoulême l'exposition riche de plus de 450 oeuvres originales transcende la simple rétrospective. Stéphane Bojan, le directeur artistique du festival, a convaincu Naoki Urasawa de commenter chacun des visuels présentés. Ainsi le parcours de l'exposition met, en exergue les thématiques chères à l'auteur, la notion de bien et de mal, celle, de sauveur, l'approche de l'enfance, le défatisme, la sagacité. Lire aussi, Urasawa, le « monstre sacré du pôl art japonais », star du festival d'Angoulême l'exposition s'ouvre sur les deux premiers chapitres, traduisant français, de la nouvelle oeuvre du maître Mujirushi. Cette histoire courte de neuf, chapitres répartis sur 300 pages et réalisées en collaboration avec le musée du Louvre, et paraîtra en fin d'année aux éditions Futuropoli. L'occasion de découvrir une caricature féminine de Donald, Trump qui n'a rien à envier à l'original. Puis, à l'instar de Billy Ba, le visiteur montra, le temps psa file des oeuvres du maître, jusqu'à découvrir ses premiers cahiers de dessins réalisés, lorsqu'il était collégien. Un coup de crayon annonciateur d'un talent brut. Enfant, l'auteur était déjà une bête de travail, il a noirci des milliers de pages de cahiers. Boulimique, le jeune Urasawa s'est essayé à tous les styles, à réaliser des centaines de portraits, de paysages, de caricatures. Petit à petit, le visiteur va rentrer dans l'intimité du processus créatif de Naoki Urasawa. Ainsi, en observant les nombreux croquis préparatoires, impossible de ne pas s'émerveiller, devant le perfectionnisme de ce génial auteur qui met un point d'honneur à retranscrire le, plus fidèlement ses idées sur papier. Un maître des émotions et de la mise en scène. Une des nombreuses découvertes de cette exposition est la manière dont Urasawa réalise ses « storyboards ». En effet, contrairement à la majorité des auteurs qui posent les scènes en premier, les masses, les décors, Urasawa commence toujours par croquer les expressions des personnages. Non content, d'être acclamé pour son talent à retranscrire les émotions, Urasawa est aussi un maître dans, la mise en scène. Ses compositions, dignes des plus grands réalisateurs sont mises en avant, parfaitement tout au long de cette magnifique exposition. Comment ne pas rester sans voix face, à cette double page de Monster. Une exposition accessible, complète et à la scénographie magistrale qui, ravira sans nul doute tous les visiteurs. Aussi bien les fans du maître que les, simples curieux, à admirer pendant le Festival d'Angoulême à l'espace franquin. Puis du 13 février, au 31 mars, à l'Hôtel de Ville de Paris. Pour prolonger et compléter cette magnifique exposition, les éditions Panini ont publié le Guidebook qui sert de catalogue d'exposition. Un livre essentiel pour toute personne s'intéressant et tant soit peu à Naoki Urasawa et son œuvre. Naoki Urasawa, Official Guidebook, édition Panini, 39 euros service. Retrouvez toute la BD en ligne avec Iznea.